Notre liste comporte 9 colistiers répartis sur l'ensemble de la région. Ilriche Akkogénou dans le département 28, Etienne Lepape dans le département 37, Samuel Roux dans le département 45, Isabelle Lamberck dans le département 37, Florian Saint-Denis dans le département 37, Nicolas Fossier dans le département 18, Cyril Julien dans le 18 et Mathieu Joubert dans le 37. Nous souhaitons expérimenter toutes les vaccinations du calendrier vaccinal chez l'Augult et la vaccination contre le HPV. Nous souhaitons accompagner en officine les patients pour le sevrage tabagique et leur proposer des entretiens motivationnels. Nous avons vu des milliers d'oxygénations en sortie d'hospitalisation Covid-19, et les pharmaciens ont été systématiquement écartés. Il faut changer cela. Il faut faire respecter le droit du patient, afin qu'il puisse désigner le professionnel de santé qu'il accompagnera à son retour à domicile, et éviter ainsi les dérives des prestataires de santé. Par extension, les pharmaciens doivent se réapproprier le maintien à domicile. Renforcer l'interprofessionnalité, alimenter les équipes de soins primaires simplifiées et plus souples. Le patient choisit son médecin traitant, son infirmier et son pharmacien correspondant. Ce cheque possible a surement pour la fin des thèmes privés dans le long-tour de santé. Le patient choisit son médecin traitant, son médecin traitant, son médecin traitant, et son médecin traitant, son médecin traitant et son médecin traitant. Les pharmaciens doivent être dérives des conditions de leurates. Le patient choisit en une vie.